Hello, hello, chère Balance, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Alors, on va faire le tirage, ce que tu dois savoir maintenant. Alors, c'est un message qui n'est pas forcément orienté sentimental, pro, privé, peu importe. C'est un message. Tu le prends comme il résonne en toi. J'essaie d'être la plus large possible pour que ça puisse te correspondre. Bien entendu, je fais appel à ton bon discernement. Il faut que ça vibre en toi. Ça vibre pas en toi, tu laisses tout simplement le message à ton prochain. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci beaucoup pour ta présence. Ça me fait énormément plaisir, tu le sais bien. N'hésite pas à me rejoindre sur TikTok. Je fais des lives. Des lives où je réponds à des questions, où je fais des lives astro. Donc, merci à toutes et à tous d'être là, d'être encore là. On va faire un tirage, donc, ce que tu dois savoir. C'est pour toi que tu sens une solaire, ascendant, lunaire. N'hésite pas à m'écrire. Si tu souhaites une guidance privée, c'est dans la boîte de description sous cette vidéo. Il faut m'écrire un email. Pour toi, je chère balance. Balance, j'ai l'impression que ce n'est pas assez. C'est-à-dire qu'on parle et tu veux beaucoup plus. Ce n'est pas suffisant. Tu rêves, tu as de grands rêves. Ta planète, c'est Vénus. La beauté. Tu cherches quelque chose d'esthétique, de beau. Et quand je dis de beau, ce n'est pas forcément physique, mais c'est beau. Allez, le point de départ, ici, pour mes balances. Signes d'air. Le point de départ. Un manque de soutien, peut-être. Je pense que j'ai des balances qui vont se rendre compte qu'en fait, il ne faut pas compter sur les autres. Alors tu me diras, certains me diront, ben non, je ne compte pas sur les autres. Ben tant mieux. Mais quoi qu'il en soit, tu peux expérimenter un manque de soutien. Un manque de soutien tout court, qu'il soit psychologique, financier, peu importe. Un manque de soutien. J'ai l'impression que tu as beaucoup donné à des personnes, mais que tu vas te rendre compte que le retour n'est pas là. Le 4 de Pentax, c'est une réserve par rapport à une situation, en économie d'énergie. Ça peut être, tu as besoin d'économiser de l'argent. Tu es dans une phase assez compliquée, où tu sens que tu dois faire plus attention. Ça peut être des soucis de santé, et tu te rends compte en fait que ton environnement ne te suit pas. Je pense qu'il y a un réveil ici par rapport à ceux qui t'entourent. Et donc du coup, la réaction derrière, c'est de se protéger. Et de se dire, ok, comment je fais ? Comment je réagis ? Est-ce que je fais comme avant ? Est-ce que j'adapte mon attitude ? Je cherche tout de même une forme de stabilité, mais est-ce que cette stabilité que j'ai là actuellement me convient ? J'ai un doute. J'ai un doute. Il y a un environnement autour de toi. Et moi, j'ai l'impression qu'il se peut que tu sois déçu de certaines personnes. On va tirer une autre carte. On peut parler aussi du fait que, c'est un exemple très précis, mais c'est pour illustrer. Tu as été malade, par exemple, et tu t'es rendu compte que les personnes qui te sont chères n'ont pas forcément cherché à savoir comment tu allais. Il y a peut-être une remise en question, d'un point de vue général, par rapport à ça, par rapport à l'environnement, par rapport à l'émotionnel que tu mets dans certaines connexions. C'est possible. Il se peut aussi que tu sois dans une situation, deux tiers se partie pour certains, et tu es sur une grosse réserve. Tu te doutes que ça ne va pas aller bien loin. Ou quoi qu'il en soit, malgré peut-être les promesses d'effort ou les efforts, ça peut être ça. Tu as une réserve. Il y a des blocages, des peurs. Tu as peur d'aller de l'avant aussi. Ça peut être ça. Ça peut être d'un point de vue général. J'ai peur d'aller de l'avant. J'ai peur de sortir de ma zone de confort. J'ai peur de parler en public. J'ai peur de réclamer quelque chose. Je ne sais pas. Il y a des peurs ici, chez la balance. Point de départ. Pourquoi le 4-2, Pentacle ? 10 de bâton. Beaucoup trop lourd. Une incapacité 2. En même temps, tu n'es pas forcément capable de déléguer. Tu n'es pas forcément capable. Tu es peut-être la seule. Tu as l'impression de porter le lien, porter la situation à bras-le-corps. Tu vois ce que je veux dire ? Donc... Il y a une limite ici que tu atteins. Tu atteins une limite. Une limite où quelqu'un atteint une limite vis-à-vis de toi. Ou une situation. Et... On est au bout. On n'est pas loin de... On a besoin de lâcher quelque chose. Un fardeau. Ou alors... On assume trop de responsabilités. Ça peut être ça aussi. Ok. Bon. Écoute. On va voir un petit peu l'énergie. Ici. Pour toi, chère balance. Ce que tu dois savoir là maintenant. Peut-être que tu es aussi quelqu'un qui n'a pas envie de montrer qu'elle est en difficulté. Attention. Ce que je tourne, ça peut être aussi dans un autre sens. Tu n'as pas forcément envie de montrer que tu es en difficulté. Et donc, tu peux avoir un vivier d'aide, de soutien. Mais tu ne te souhaites pas solliciter. Tu ne souhaites pas solliciter cette aide-là. Parce que ça peut correspondre à une forme de faiblesse de ta part. Alors que ce n'en est pas une. Mais ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes balances ? L'être aimé. C'est une autre. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de choses que tu assumes. Parce que tu aimes quelqu'un. Et quand je dis aimer, ça peut être n'importe quel type de connexion. Mais en fait, tu assumes tellement de choses. Et tu n'oses pas dire. Voilà, ok, j'en ai marre. Je suis fatigué. En fait, ça se retourne contre toi. Mais parce qu'en fait, tu as ce côté, je ne veux pas desservir l'autre. C'est possible. Oui, il y a une confusion et un doute. Tu doutes quant à l'action que tu dois mener. Quant à l'attitude que tu dois porter et avoir. Je ne sais pas comment ça peut te parler. Je te dis des choses. Ça peut être relationnel, pro, privé, chemin spirituel. Ce que tu veux. Tu l'adaptes. Qu'est-ce qu'on te conseille, chère Balance ? Ok. Deux. Ouais. Écoute. On te conseille. Un, l'action. Et deux, activer. De te faire certaines promesses. Peut-être de les tenir. Et surtout, d'activer quelque chose qui peut s'acter sur le long terme. Peut-être de donner l'impulsion et l'énergie nécessaires pour aller chercher des solutions. Peut-être même ailleurs. Ou un autre chemin. Mais quoi qu'il en soit, on te conseille de l'action. De te challenger. D'avoir un esprit plutôt visionnaire. De ne pas avoir peur de te montrer, entre guillemets, charismatique. Ou ongoing. C'est-à-dire dans le sens actif. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur d'être tranché dans une direction. Plutôt qu'une autre. Parce qu'en même temps, il faut bien que tu ailles chercher ce que tu as besoin d'aller chercher. J'ai un autre message. Pour certains, on persiste dans une situation. Quelle qu'elle soit. Et pourtant, tu sais que derrière, tu peux aller trouver de mieux. Donc on te dit, active ce changement. Parce que derrière, il y a quand même un as de pentacle. Une promesse. Un potentiel. Quelque chose qu'on peut ancrer dans le temps. Énergie future. Pour mes balances. 8 de pentacle. C'est bien. Ok, j'en ai une. Moi, je pense que tu as peur du sentiment d'inachevé. De ne pas y arriver. De ne pas conclure. De ne pas réussir. Et tu gardes beaucoup de choses en toi. Pourtant, tu as un projet que tu portes. Ou alors une idée que tu peux porter. Ou une nouvelle façon de voir les choses que tu portes en toi. Mais c'est comme si tu doutais énormément de toi. Et que tu es à deux doigts à chaque fois de revenir à un schéma ancien. Et pourtant, malgré tout ça, je sens que tu es quelqu'un qui veut travailler, qui veut évoluer. Donc il y a une forme d'ambiguïté chez toi. Encore une fois, la balance. Un coup oui, un coup non. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Va au bout des choses. Le monde à l'envers. Tu n'as pas quelque chose. Tu as un sentiment d'inachevé. Tu peux aller à un sentiment d'inachevé. Si tu gardes certaines choses en toi. Et tout ce que j'ai dit juste avant. Ok. Oui, c'est ça. Sois ancré. Sois ancré. Vois les faits. Voilà. Sois déterminé. Garde ton sang froid. Tu as une conviction. Ou alors tu as une conviction qui a deux doigts de s'étoffer et de s'ancrer presque dans ton ADN. C'est-à-dire que la force, ça peut être aussi une conviction qu'on a une nouvelle façon de penser et qu'on défend. Parce que pour soi, c'est la bonne. D'un point de vue contextuel, actuel, c'est quelque chose de bon parce que ça te permet d'aller vers tes objectifs. Donc en fait, c'est comme si on te disait que tu avais une nouvelle façon de penser les choses, mais qu'il faut que tu sois déterminé à aller jusqu'au bout. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner si tu doutes de toi. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai quand même le roi d'épée avec la force. Donc, il se peut que, voilà, vraiment, on te dise d'aller au bout des choses. Il se peut aussi que tu ressentes un blocage de la part d'une personne éventuellement masculine, mais que tu as l'impression que quelqu'un te barre le chemin. Ou que la situation en face, je dis bien la situation en face, te barre le chemin et t'empêche ici d'aller au bout des choses. Et tu as l'impression de tourner en rond. Il y a quand même une peur de changement chez toi. Je ne vais pas te mentir, il y a une peur de changement qui subsiste. Mais pour autant, si cette peur de changement, elle est là momentanée, elle finira bien par évoluer. Et généralement, avec des énergies comme ça, c'est qu'on procrastine tout simplement ce qui doit être. Donc, il y a la peur du changement. Et pourtant, ça te pend au nez, en fait. Ça te pend au nez. Il y a beaucoup d'incertitudes, d'insécurités par rapport à ça. Et moi, j'ai l'impression qu'à partir de maintenant, d'ici un mois lunaire, au moment où tu regardes ce tirage, il y aura beaucoup de changements, ne serait-ce qu'énergétiques, chez toi. Une carte ici, ce qu'on te conseille, quoi qu'il en soit, on va vers un changement. Mais ne résiste pas. Je sens une résistance dans une première étape. Ne répète pas des schémas familiaux. Des schémas familiaux. Tu as vu tes parents ne pas se relever. Je ne sais pas. Attention, je ne suis pas en train de critiquer ta famille, bien entendu. Mais il y a quelque chose au niveau de la lignée familiale à ne pas perpétrer. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ou ne mets pas ça sur le compte de la lignée familiale. Un blocage, effectivement. Il y a un blocage chez toi, chère Balance, par rapport à cette situation. Et pourtant, on est en train de te dire qu'il pourrait y avoir des retombées positives. Donc, il ne tient qu'à toi de faire évoluer cette situation telle que tu voudrais qu'elle évolue. Voilà tes messages, chère Balance. J'espère que cette lecture t'a parlé. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir. Sous-titrage ST' 501